Bon, donc il y a un nouveau Splatfest qui arrive dans Splatoon 3 et je me suis posé la question quelle est la meilleure équipe, outils, nourriture ou jeux ? Déjà il faut savoir une chose, c'est que la question parle d'une île déserte, mais qu'est-ce qu'une île déserte déjà ? Alors je suis allé regarder sur Google, apparemment on définit une île déserte comme une île inhabitée qui n'a juste pas de population humaine permanente. Donc autant dire qu'on est déjà bien loin du banc de sable isolé en pleine mer sur lequel il n'y a rien. Et puis par ailleurs la question nous demande qu'est-ce qu'on emporterait sur une île déserte, mais elle ne nous dit pas avec qui on y va, combien de temps on va rester, combien d'outils, de nourriture ou de jeux on peut amener avec nous ? Et donc l'argument de dire si tu ne prends pas de nourriture tu meurs ne marche plus trop parce que ça c'est valable uniquement sur les îles désertes où il n'y a vraiment rien, rien, rien et uniquement si tu pars du principe que tu y es tout seul et pour la vie, alors que là c'est probablement pas le cas, nous poser la question sous-entend un petit peu qu'on s'y prépare et donc on est sûrement plus proche de la semaine de vacances sur une île où il n'y a pas grand chose parce que c'est sûr que si c'était une île complètement vide sur laquelle on devait passer notre vie, et bien le Splatfest se résumerait à est-ce que tu veux mourir, vivre ou mourir ? Ce serait un petit peu différent. Bon donc la nourriture c'est bien, ça permet de tenir un moment, on passe des repas sympas, maintenant les outils. Déjà la version anglaise parle de gear qui se rapproche plutôt de matos que d'outils, mais bon soit imaginons on vient sur l'île équipée. Bon le matos c'est sûr, c'est bien, ça permet d'avoir du confort, ça permet peut-être de trouver de la nourriture plus facilement, de chasser, de pêcher éventuellement, encore que je suis pas sûr que si vous passiez une semaine en vacances sur une île inhabitée, vous prendrez vraiment le temps de vous construire une machette et une canne à pêche, il y a de grandes chances que vous vous contentiez des noix de coco du coin, mais bon soit. Et pour ce qui est des jeux, et bien déjà la version anglaise parle plutôt de fun, donc de divertissement, et la version japonaise parle en fait de choses pour tuer le temps. Et en plus il y a un livre sur l'image qui n'est pas du tout un jeu, donc déjà on est plutôt dans le domaine du loisir et pas uniquement des jeux, ce qui étant un petit peu le truc. Mais je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui sont les gens qui prennent uniquement des jeux s'ils partent sur une île déserte ? Alors moi je vois deux types de personnes, soit des personnes complètement idiotes et inconscientes, mais ces personnes-là risquent de rentrer vite chez elles ou de mourir, au choix. Soit ce sont des personnes d'un next level, des véritables warriors, qui n'ont pas besoin d'outils ou de nourriture pour survivre sur une île. Le genre de personnes capables de pêcher à main nue, de dormir dans un arbre, qui juste à partir de leur force physique et de leur force mentale arriveraient à survivre dans des conditions extrêmes. Le genre de personnes qui gagneraient Koh Lanta dès l'épisode 2, qui arriveraient à faire du feu en frottant deux coquillages, et qui n'auraient besoin que de quelques bambous pour les transformer en bim bam boum et vous mettre la fessée en match. Moi je vous le dis, les gens de la team jeu sont à un niveau bien au-dessus, qu'importe les outils, qu'importe la nourriture, ils ne font qu'un avec la nature. Ils ne sont probablement pas nombreux, mais je peux vous assurer que si vous les croisez, ils ne feront de vous qu'une bouchée. Alors au sens figuré bien sûr, mais aussi au sens littéral, parce que s'ils n'ont pas mangé depuis un moment, je peux vous dire que vous allez être leur 4 heures. Et si vous n'êtes pas convaincu, et que vous voulez quand même prendre des outils ou de la nourriture en partant sur une île déserte, posez-vous la question, comment pourrez-vous participer au Splatfest si vous ne prenez pas à minima le jeu Splatoon 3 avec vous ? Bref, pour ce festival, moi je serai team jeu, je mangerai des noix de coco et je dormirai à la belle étoile avec les plus stylés de mes amis, et pendant que vous vous tournerez les pouces toute la journée à ne pas savoir quoi faire, et bien nous on sera sur notre Nintendo Switch à jouer à Splatoon 3 et à remporter ce Splatfest.